Bonjour à tous, on va commencer. Désolé pour le retard, on a eu quelques soucis techniques pour les slides. Avec Arthur, vous devez connaître de la quadrature, moi je m'appelle Alexis, je suis avocat. On va vous présenter notre travail qu'on fait ensemble maintenant avec une dizaine d'autres membres. Au sein du groupe qui s'appelle les Exegiatamateurs depuis bientôt trois ans. C'est l'objet de notre conférence, on va vous présenter ça en trois temps. On va vous expliquer pourquoi d'abord est-ce qu'on fait ça, ensuite on va vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on fait ça. Et enfin on vous détaillera un peu plus qu'est-ce qu'on fait, on vous présentera un petit peu nos actions et nos recours. Alors tout d'abord, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de manière un petit peu improprement du militantisme juridictionnel. Alors qu'est-ce que c'est le militantisme juridictionnel ? C'est introduire des recours devant des juges, devant des juridictions, afin de faire évoluer des problèmes de droit, afin de faire évoluer des questions juridiques relatives à nos droits, à notre vie privée, à nos données personnelles, de manière générale au numérique. Et en réalité, en schématisant, vous avez trois grands types de mobilisation qui ont chacune leur limite. Le premier grand type de mobilisation, c'est ce qu'on a décidé d'appeler nous le changement par l'action. Qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple le fait justement de promouvoir le libre. C'est le fait de également chercher à développer un internet libre, par exemple ce que fait la fédération FDN. Chercher à développer, à créer des fournisseurs d'accès associatifs, qui promeuvent des règles relatives au libre, relatives à la neutralité du net. Le deuxième grand type d'action qu'on peut avoir, c'est le plaidoyer, le lobbying. C'est-à-dire aller voir les décideurs politiques, aller voir les législateurs, aller voir le Parlement européen, le Parlement français, les ministres, afin d'essayer de promouvoir une vision plus respectueuse de nos droits, une vision plus respectueuse de nos libertés. Chacun de ces grands types d'actions a des contraintes. Par exemple, le changement par l'action a certaines contraintes légales. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous êtes obligé d'agir dans un cadre légal. Le plaidoyer, le lobbying, a également un certain nombre de contraintes, puisque vous constatez que malgré les actions qui sont portées par des associations, dans le numérique, il y a la quadrature du net, mais également tout un tas d'autres associations, tout un tas d'autres ONG dans d'autres secteurs, vous voyez depuis de nombreuses années qu'il y a quand même des lois qui sont adoptées malgré ce lobbying. Donc, chacune de ces actions connaît des échecs et a des contraintes. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire ensemble, c'est un troisième type d'action. C'est-à-dire qu'une fois que ces lois ont été adoptées, une fois que ces règles, ces nouvelles règles ont été adoptées, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les combattre. Et pour les combattre, on va devant les tribunaux. Dans une démocratie, dans un état de droit, un des principes fondamentaux, un des principes les plus importants, c'est qu'il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs. Vous avez trois types de pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Exécutif, c'est le gouvernement. Législatif, c'est le parlement. Et judiciaire, c'est le juge. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va devant le juge, qui est censé être un contre-pouvoir effectif de ces deux autres pouvoirs. Le problème, c'est qu'en France, le juge ne peut pas s'auto-saisir. Une cour, un tribunal, ne peut pas se saisir lui-même d'une question. Il doit être actionné, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des personnes, des associations ou des particuliers, qui aillent devant lui et qui lui soumettent des questions. Et ensuite, il tranche un litige. Il ne peut pas lui-même se saisir. Et donc c'est là qu'on intervient. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? On saisit le juge. Une des grandes idées qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il y a plusieurs juridictions en France et en Europe. On est dans un contexte qui est multipolarisé. Il y a plusieurs juges au niveau européen et au niveau français. Donc concrètement, lorsqu'on décide d'attaquer une loi, le juge naturel de la loi, souvent, c'est le conseil constitutionnel. Et ce qu'on essaie de dire, c'est qu'une loi qui est liberticide porte atteinte aux principes fondamentaux qui sont garantis par notre Constitution. C'est ça qu'on essaie de faire. On essaie également de critiquer ces lois et également des décrets devant des juges européens, donc la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Devant le Conseil d'État, c'est un petit peu différent. Le Conseil d'État n'est pas juge de la... Enfin, il est juge de la loi par rapport aux droits européens, mais ce n'est pas le juge naturel de la loi. Il est juge, en revanche, des règlements. Règlements, c'est les décrets et les arrêtés. Quand le Premier ministre prend un décret, quand un ministre ou même votre maire ou un conseiller, enfin un président du Conseil général ou régional prend un arrêté, c'est ça. C'est des règlements. Et le juge des règlements, c'est le juge administratif. Et le Conseil d'État, il est juge des décrets. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On le saisit. Et ce qu'on essaie de dire, c'est que tel ou tel décret est contraire à des principes fondamentaux qui nous sont garantis par des textes européens ou par notre Constitution. Alors, on va essayer de vous montrer... Est-ce que tu peux... Bon, on va essayer de vous montrer ce qui est un petit échec. Vous pouvez aller voir concrètement à quoi ressemble un recours. C'est assez simple. Il faut démystifier un petit peu à quoi ressemble un recours. C'est simplement un document avec un certain nombre d'informations comme le texte que vous attaquez, la juridiction que vous saisissez. Et ensuite, vous avez généralement un rappel des faits. Et ensuite, on a notre argumentation juridique. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous montrer parce que ça aurait pu être un petit peu assez illustratif. Mais à la fin, pourquoi pas, peut-être pendant les questions, on essaiera de vous montrer à quoi ça ressemble. Maintenant, Arthur va vous parler un petit peu plus concrètement de qu'est-ce qu'on a fait dans le détail. Quelles sont les actions qu'on a entrepris depuis maintenant plusieurs années. Merci. Du coup, là, c'était l'aspect assez théorique. Pour bien que vous ayez les idées claires, avant qu'on vous dise vraiment ce qu'on fait, il faut savoir d'où on fait, etc. Donc là, on va parler concrètement, au quotidien, de ce qu'on a fait depuis deux ans et demi, je pense. Juste, tu ne l'as pas dit, je le rappelle. Les exégètes amateurs, c'est un groupe de bénévoles. Et a priori, ils travaillent systématiquement, ou presque, pour trois associations qui vont signer les recours, qui vont agir. Mais c'est les exégètes qui vont les aider à tout préparer. Donc ça va être la fédération FDN, la fédération des fournisseurs d'accès à l'internet associatif, FDN, et la quadrature du net. Donc les sujets qu'on va attaquer sont en général des sujets qui, bien sûr, vont recouper l'action militante de ces trois assauts. Alors, dans nos affaires en cours, on va dire la plus importante en termes de volume, d'importance et de durée, c'est évidemment celle contre la loi renseignement. La loi renseignement, vous vous souvenez que la quadrature a essayé de se battre comme elle a pu pour la diminuer au maximum, mais a échoué dans la plus grande partie. Et comme le disait Alexis, exactement, nous, ce qu'on a fait aux exégètes, c'est qu'après, on est venu pour attaquer la loi. Pour l'attaquer, il fallait attendre d'abord que ce décret de mise en œuvre soit adopté par le gouvernement. Après, du coup, on a pu attaquer les décrets. On ne pouvait pas attaquer la loi directement. Donc on allait devant le Conseil d'État pour attaquer les décrets. Il y en avait cinq. Et après, une fois que le débat est ouvert, là, on peut critiquer la loi au regard de normes supérieures. Donc ça va être la Constitution, comme elle l'a dit. On a fait des QPC dans ce cadre-là, notamment une sur la surveillance RTN. On ne va pas revenir mille ans dessus, mais on avait gagné. En tout cas, c'est juste ça qui est sympa. Et aussi, on critique la loi renseignement vis-à-vis des normes européennes, de l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, on demande au Conseil d'État de transmettre des questions à la Cour de justice de l'Union européenne. Des questions de conformité par rapport au droit de l'Union. Le Conseil d'État, en général, peut appliquer directement le droit de l'Union. Mais quand il y a une ambiguïté, là, il y a beaucoup d'ambiguïté, évidemment, c'est très politique. Il va poser une question au juge de l'Union. Donc là, on attend. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est devant le Conseil d'État. Ça va faire un an et demi. Donc c'est très long. C'est très long, d'autant plus que c'est très politique. Et je pense qu'on peut assez clairement soupçonner le Conseil d'État de jouer la montre sur différents dossiers pour laisser au gouvernement le temps, peut-être, politiquement, de se replacer. Donc c'est très long. On n'a pas du tout de réponse sur est-ce qu'ils vont transmettre des questions, ceci, cela. Alors l'affaire a duré aussi plus longtemps parce que, comme je vous l'ai dit, on est allé devant le Conseil constitutionnel sur un point très précis où on a gagné. Ce qui est intéressant dans ce dossier, pour revenir un peu sur ce que vous expliquez au tout début, Alexis, sur changer les choses par l'action, changer les choses par le lobbying, changer les choses par le contentieux juridictionnel, c'est que quand on a gagné la QPC sur la surveillance airtienne, donc en deux mots la surveillance airtienne c'était un bug qui restait dans la loi renseignement qui permettait à peu près de surveiller tout et n'importe quoi sans aucun contrôle. Donc nous on est juste arrivés, on a dit mais regardez ce bug, c'est quoi ce bordel ? Et le Conseil constitutionnel a dit ah oups, on le supprime tout de suite. Et ce qui est intéressant c'est que dans la dernière loi antiterroriste qui a rendu permanent l'état d'urgence, ce qu'on avait réussi à faire censurer est revenu de façon corrigée, corrigée de la façon dont le Conseil constitutionnel avait dit qu'il fallait le corriger. Donc le législateur a écouté le Conseil constitutionnel et a corrigé la loi. Donc on voit qu'on a une espèce de boucle parce qu'il a fallu en termes de lobbying aller revenir sur ça éventuellement. Donc on a gagné d'abord une fois devant le Conseil constitutionnel et hop ça revient par la loi et là il faut lobbyer et éventuellement si ça n'allait pas il faudrait re-attaquer. Bon à l'espèce je pense qu'on va pas attaquer ça parce qu'il y a des trucs plus importants depuis qu'ils sont arrivés. Donc le second dossier assez important, je pense que vous avez tous entendu parler du fichier TES, c'est la centralisation de toutes les informations biométriques qui ont trait au passeport au carte national d'identité. Donc là c'est assez intéressant, c'est un dossier dont nos arguments vont être énormément techniques. Alors c'est souvent très technique nos affaires mais là il y a aussi une technique qui n'est pas purement informatique, il y a une technique où on parle de documents d'identité, on parle d'un traitement de centralisation de cette donnée biométrique qui est particulier. Donc là du coup on a amené à travailler avec d'autres techniciens extérieurs, alors que d'habitude en interne on a des techniciens des réseaux, des développeurs, et là c'est intéressant comme on veut apporter une organisation très technique, on va voir vers l'extérieur. Sachant qu'un des rôles qu'essaient de se donner les exégètes depuis le début, c'est d'éduquer un peu les juges, de leur parler technique, de démystifier certaines choses, parce que bon évidemment les juges ils sont assez vieux, ils biteraient à rien, mais c'est pas grave, il ne faut pas juste arrêter là et se moquer et les regarder de haut. En fait, ben non, on va prendre la peine, on va faire 20 pages, 30 pages d'explications techniques dans des termes clairs, et en fait peut-être que dans 2 ans, 3 ans, à force qu'on vienne les voir en leur posant les mêmes questions, en leur expliquant les mêmes choses, peut-être qu'à force ils comprendront mieux. Et on voit, on voit, là du coup c'est une transition avec l'autre sujet, une affaire récente, on était intervenu dans une affaire devant le conseil constitutionnel, intervenu ça veut dire que c'est pas nous qui avons déclenché l'affaire à la base, mais comme il nous intéressait, on est venu parler devant le conseil pour lui expliquer pourquoi il fallait qu'il juge dans telle ou telle partie, donc Alexis était venu plaider devant le conseil, et on voit là le conseil constitutionnel qui commence à rendre des décisions, où il comprend un peu mieux la technique, il comprend un peu les enjeux, et du coup c'était une victoire, on appelle ça une victoire. Là ça a été une victoire, il n'y a pas d'ambiguïté, un truc bon. Donc en fait ça paie, cette stratégie de pédagogie paie. Et alors le dernier point, ça Alexis je t'en laisse dire deux mots avant que je revienne, je pense que tu auras plus de trucs... Ouais. Alors en ce moment, je sais pas si vous suivez un petit peu, mais il y a une QPC, alors QPC c'est question prioritaire de constitutionnalité, peut-être qu'on aurait dû un peu préciser, mais en deux mots, on peut pas saisir directement, nous, le conseil constitutionnel. Les seuls qui peuvent saisir le conseil constitutionnel directement, c'est avant qu'une loi soit adoptée, et c'est le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la République, le Premier ministre, ou 60 députés ou 60 sénateurs. En revanche, depuis 2010, il y a une possibilité de saisir a posteriori, c'est-à-dire après que la loi ait été adoptée, lorsque vous avez une instance en cours devant un juge, devant un tribunal en France, vous pouvez soulever une question prioritaire de constitutionnalité. Ça veut dire que vous demandez à ce juge de renvoyer une question au conseil constitutionnel, qui va ensuite trancher la question qu'il lui posait, de savoir si telle ou telle disposition de la loi est ou non conforme à la constitution. Actuellement, il y a une QPC qui est en instance qui concerne le délit de consultation habituel de sites terroristes. Alors, en un mot, qu'est-ce que c'est ? C'est la deuxième fois que cette affaire vient devant le conseil constitutionnel. Il l'avait déjà annulée en février 2017. Une première version de cette loi, et suite à cette annulation, le Parlement, le législateur, a adopté une nouvelle version de cette loi, qui a également fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité qui est en cours devant le conseil constitutionnel. Et on a décidé, on a réfléchi un petit peu avant de savoir si c'était intéressant d'y aller ou pas, mais on a décidé de faire une intervention devant le conseil constitutionnel, qui a été accepté, afin de faire valoir notre point de vue et nos arguments. Qu'est-ce que c'est ce délit ? C'est le fait de consulter des sites à caractère terroriste de manière habituelle, sans but légitime. Il y a une liste indicative de qu'est-ce qu'un but légitime, par exemple, pour des buts de recherche, ou pour des buts de... Par exemple, lorsque les forces de l'ordre, les services de police, essayent d'enquêter sur les sources des contenus qui sont sur ces sites, ils sont obligés de consulter ces sites terroristes, et il va de soi que, dans ces cas-là, le délit ne s'applique pas à ces services de police. Également pour les journalistes, lorsque vous êtes un journaliste, vous faites partie de l'exception, c'est-à-dire que vous avez le droit de consulter régulièrement ce genre de site pour pouvoir informer l'opinion. Mais en revanche, si vous ne tombez pas dans un de ces buts légitimes, un de ces objectifs légitimes, et que vous le consultez de manière habituelle, alors qu'est-ce que ça veut dire de manière habituelle ? Mais ça n'est pas défini par la loi. C'est un des problèmes, justement, qu'on va soulever. Qu'est-ce que c'est qu'un site terroriste, également ? Ça n'est pas défini. La notion même de terrorisme n'est pas définie en droit français. Pas de manière positive. Il y a quelques exemples de jurisprudence qui viennent dire qu'est-ce que du terrorisme ou non, mais ça n'est pas précis. Il y a un manque de précision assez important. Et alors, en février, ça a été censuré. Les dispositions venaient simplement prévoir ce que je viens de vous dire. Et depuis, ils ont rajouté également une nouvelle condition pour essayer d'être conformes à ce que le Conseil constitutionnel a jugé. C'est-à-dire que désormais, il faut que, pour être condamné, pour être poursuivi en tout cas, il faut que cette consultation habituelle soit également, que la personne qui soit accusée démontre, soit par ses prises de position publiques, soit éventuellement par des indices qu'on repérerait dans son comportement, si elle est sur surveillance, ou chez elle, ou peu importe, qu'elle soit un adepte des théories, des thèses, qui sont mises en avant sur ce genre de site. Donc, ça va être un petit peu plus difficile, probablement, d'arriver à une censure de ces dispositions par rapport à celle de février, puisqu'il y a quand même ce renfort. Ils ont quand même un petit peu renforcé leur position. Mais on a quand même bon espoir d'arriver à une censure. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'intervenir. On va vous parler maintenant de deux autres dossiers, donc Orange File et Privacy. Je vais peut-être les faire tour. Du coup, je pense qu'il n'ose pas le dire, parce qu'il y a un peu de trac, j'imagine, mais le 4 décembre, il va intervenir devant le Conseil constitutionnel. Encore, vous pouvez le voir en direct sur le site du Conseil, c'est filmé, vous pouvez le voir, plaider 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mais voilà, 15 minutes de joie. Alors là, on va prendre deux dossiers. Ce n'est vraiment pas du tout exhaustif, ce qu'on vous présente. On a essayé de choisir des trucs un peu sympas, qui reprennent un peu notre activité quotidienne. On va s'attarder sur deux dossiers qu'on aime bien, parce que le premier est assez rigolo et dramatique aussi. Et le second, c'est un truc dont on nous parle souvent. Le premier, il a parlé de censure. La base, c'est la censure administrative de sites Internet. C'est une nouvelle disposition, c'était dans la loi Cazeneuve, qui est assez récente, qui permet à l'administration, dès qu'elle considère un site comme étant de nature terroriste ou pédopornographique, d'obtenir la censure auprès des hébergeurs puis des opérateurs. La grande nouveauté de ce pouvoir de l'administration, c'est qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas une autorisation du juge. C'est l'administration qui veut censurer une chose et qui autorise cette censure toute seule. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Donc évidemment, on a attaqué cette disposition autant qu'on a pu. Pour vous donner un exemple de risque politique qu'il y a derrière, peut-être que vous avez vu, il y a deux sites, une d'immédiat, Nantes et Grenoble, c'est Nantes je crois l'autre, qui avait repris une revendication d'une attaque sur une gendarmerie qui avait été incendiée. et l'administration a appliqué cette loi pour obtenir la censure de cette revendication sur ces sites avec la menace de faire censurer l'ensemble du site. Sans juge, encore une fois. On voit là, ce n'est pas la lutte contre le terrorisme telle qu'on la présente à la télé, c'est ce mouvement clairement d'extrême gauche. L'administration a dit, nous on considère que c'est du terrorisme, on ne va pas demander à un juge de définir ça, on bourrine, on va essayer de tout censurer partout. Sachant que le contenu a été repris par d'autres journaux plus grand public qui eux n'ont pas du tout été censurés. Donc ça c'est pour un peu de concret. Donc on a attaqué cette disposition, via cet écrit encore une fois, et on a perdu. On a perdu sur différents points, et notamment sur un point qui va être intéressant ensuite, c'est qu'on disait, en fait, le mode de censure que vous avez choisi, par exemple on bloque si IndieMedia avait été bloqué, et la façon c'est que les personnes qui essaieraient d'arriver sur IndieMedia seraient renvoyées vers cette main rouge, vous vous souvenez sûrement, qui a un message d'information pour expliquer au public que vous avez essayé de consulter un site terroriste ou pédopornographique, c'est pas bien, arrêtez. Et voilà. Donc il y avait différentes façons d'afficher la main rouge, ça pouvait être fait au niveau des opérateurs, au niveau de l'hébergeur, là le gouvernement a décidé que tout le monde soit redirigé vers un seul serveur qui est administré par le ministère de l'Intérieur. Du coup, toutes les personnes qui veulent accéder à des sites censurés sont en relation directe avec le ministère de l'Intérieur qui peut ficher toutes les personnes qui veulent faire ça. Et du coup, réaliser une surveillance qui est un lien assez net avec la consultation de sites terroristes que vous a décrit Alexis, mais qui peut aller au-delà, juste une surveillance de toutes les personnes qui veulent accéder à des sites qui, encore une fois, ont été bloquées par l'administration tout seules. Donc on avait dit qu'il y avait une mesure de surveillance aussi dans cette mesure de censure, alors que même que la loi ne prévoyait pas cette mesure de surveillance et qu'elle était de façon disproportionnée, etc. Le Conseil d'État nous avait répondu « Mais non, dans la loi où il y a décret, il n'y a pas marqué noir sur blanc qui font de la mesure de surveillance. » Nous leur disions « Non, mais ce n'est pas marqué noir sur blanc, c'est juste techniquement, on voit comment ça marche. On voit que c'est comme ça et que ça l'implique nécessairement. » Le Conseil d'État a dit « Non, il n'y a pas de mesure de surveillance, arrêtez, vous n'êtes pas fiché, rien à enregistrer. » Bon, on a perdu. Ensuite, quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, c'est ce qu'on appelle le « Orange Fail », qu'on a nommé le dossier par rapport à ça. Donc là, je vous ai remis ce que nous dit le Conseil d'État au moment où on perd. Il nous dit « Les décrets attaqués n'autorisent pas une quelque opération sur les données. L'atteinte à la vie privée n'est pas caractérisée. » Donc ça, en février, en octobre qui suit, je vous remets ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, Wikipédia, Google, OVH, par inadvertance, aurait été mis sur la liste chez Orange des sites terroristes ou pédopornographiques. Du coup, toutes les personnes qui essaient d'y accéder tombaient au début sur la main rouge, puis vite après sur une erreur 404, parce que les serveurs du ministère de l'Intérieur, forcément, ne pouvaient pas gérer tous les gens qui voulaient accéder à Wikipédia, Google ou OVH. Du coup, tout le monde avait un peu honte, autant Orange que le ministère de l'Intérieur, de ce gros flop. Et les gens commençaient à s'inquiéter, à les regarder un peu, du coup, sur cette fameuse main rouge, tous les gens qui étaient allés, est-ce que ça n'aurait pas été une atteinte à la vie privée ? La question qu'on avait soulevée dans le Conseil d'État revenait dans le débat public. Et c'est aperçu qu'en regardant dans le détail, oui, il y avait des trucs. Donc le ministère de l'Intérieur s'entend voir arriver la gronde. s'est empressé d'émettre en communiqué le lendemain du fail où il nous dit « Ne vous inquiétez pas, le ministère de l'Intérieur a demandé l'effacement définitif des adresses IP collectées lors de la consultation redirigée pour la plage horaire au cours de laquelle l'incident s'est produit. » Donc il nous dit « Ne vous en faites pas, hier, tout a pété, mais toutes les personnes qui ont été surveillées hier ne seront pas surveillées. » Donc tous les autres jours, on est d'accord, tout le monde est surveillé, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc là, on était tout contents, on a entendu voir le Conseil d'État en disant « Vous voyez, le ministère de l'Intérieur a avoué complètement son crime avec plaisir pour rassurer tout le monde. Donc s'il vous plaît, revoyez votre jugement et considérez que cette mesure de censure est aussi une mesure de surveillance. » Et on attend encore la réponse, c'est un peu long, mais c'est une affaire assez rigolote. La dernière affaire, qu'on va un peu regarder en détail, je vais essayer d'aller vite, parce que... Bon, parce qu'après, on va passer aux questions. Alors c'est le privacy shield. Je pense que c'est un truc dans les médias, il y a eu pas mal de bruit autour, donc vous avez dû entendre parler. C'est intéressant de s'arrêter juridiquement dessus trois secondes sur ce qui s'est passé. Le droit de la protection des données personnelles dans l'Union européenne prévoit que des données peuvent quitter le territoire de l'Union, des données personnelles, que vers des pays qui offrent une protection des données similaire à celle qu'il y a dans l'Union européenne. Voilà, c'est assez simple, c'est assez cohérent. Le problème, c'est que les États-Unis, leur droit des données personnelles, il est tout pourri. Ils veulent pas le changer, ils veulent pas l'aligner sur le droit de l'Union. Et du coup, l'Union européenne disait là, mais en fait, on aimerait bien pouvoir commercer avec vous. Les États-Unis, pareil, ils ont dit, on va trouver une solution, c'est qu'on va faire un espèce d'accord cadre qui contractuellement soumettrait les entreprises qui acceptent cet accord cadre à des règles contractuelles qui rendraient la protection des données équivalentes à celles de l'Union. Donc, ce cadre contractuel, au début, il s'appelait le Safe Harbor. Vous devez connaître. Et toutes les entreprises, Google, Microsoft, Facebook, qui ratifiaient ce cadre, pouvaient importer des données depuis l'Union européenne, nos données à nous personnelles, vers les États-Unis pour en faire ce qu'elles voulaient, mais dans le cadre du contrat. Le problème, c'est ce contrat, c'était avant, c'était quand c'est en 2000, donc c'est assez vieux, c'était avant tous les débats sur la NSA ou quoi que ce soit, ce contrat qui avait été rédigé par les autorités des États-Unis, il y avait une clause qui disait que toutes les protections offertes et décrites ci avant ne valent plus dès lors qu'une demande des services de renseignement est faite aux entreprises qui signent l'accord. Et c'est tout. Ils ne précisaient pas quelles étaient les limites des pouvoirs des services de renseignement, quels étaient l'encadrement, ils avaient juste mis une clause dérogatoire sur toutes les garanties. Alors, c'était un peu con. Ils ont dit le plus précis. Max Schrems, que vous devez voir, qui est un avocat maintenant autrichien et qui s'amuse beaucoup à attaquer Facebook, a, dans le cadre de cette lutte contre Facebook, a porté ce problème devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il a réussi. Et la Cour de justice de l'Union européenne, très simplement, a dit, non, ce contrat, il ne vaut rien du tout. Si toutes les garanties qui sont soi-disant offertes aux citoyens européens vis-à-vis de leurs données aux États-Unis, si toutes ces garanties s'envolent devant les services de renseignement sans que rien ne soit décrit au-delà, le contrat ne vaut rien. Il est nul. Donc, le contrat a été annulé. Enfin, le CFRBOR. Et évidemment, la Commission européenne et les autorités des États-Unis sont impressées de refaire un nouvel accord où, cette fois-ci, il y aura toujours la clause pour les services de renseignement, les garanties ne valent plus. Par contre, là, cette fois-ci, ils ont décrit, étape par étape, quel était le cadre de l'action des services de renseignement, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, ne pas faire, quel était le recours des citoyens européens contre l'action des services. Donc, ils ont décrit de façon assez précise pour ne pas que la Cour de justice puisse leur faire le même reproche. Le problème, ce qui est bien pour nous, mais le problème pour eux, c'est que la Commission européenne, quand elle a décrit, du coup, elle a été obligée de décrire le fonctionnement et l'encadrement légal aux États-Unis des services de renseignement, la Commission européenne a été assez honnête. Elle n'a pas, tant que ça, présenté les choses de façon positive pour les États-Unis. et en fait, elle décrit des atteintes, elle décrit de la surveillance de masse, elle dit que dans certains cas, oui, aux États-Unis, il y a la surveillance de masse, elle décrit des cas où il n'y a pas de droit au recours, elle décrit différentes choses qui, à notre avis, font que l'accord va tomber assez rapidement et qui, en plus, de façon très intéressante, les points qu'on peut reprocher aux États-Unis et qui font que cet accord devrait être nul, ils ressemblent beaucoup aux points qu'on reproche en France contre les services de renseignement dans la loi renseignement. Donc, si on pouvait avoir un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ou d'autres juridictions qui reprochent aux États-Unis exactement la même chose qu'on reproche par ailleurs à la France, ça serait sympa. C'est un peu notre objectif. Alors là, c'est assez compliqué parce qu'on va dire, là, cette fois-ci, on essaie directement d'aller devant les juridictions de l'Union européenne. C'est une voie qui n'est pas facile du tout à prendre. La plupart des assos qui essaient de la prendre depuis des dizaines d'années se cassent un peu le nez. mais on espère, vu les enjeux, la médiatisation de ce sujet, le fait qu'on espère que les juridictions européennes ont envie de se saisir de ce dossier pour un peu critiquer les États-Unis, ce qui flatte toujours l'Union européenne en général. Je te laisse terminer sur le qui ? Non ? Oui ? Alors, qui on est ? On est une dizaine, un petit peu plus d'une dizaine de bénévoles. On est essentiellement des juristes mais il y a également des techniciens parmi nous, des gens qui maîtrisent très bien l'aspect technique que ce soit au niveau du réseau ou de l'administration système. Et donc, vous l'avez compris, on travaille concrètement, on n'est pas une association nous-mêmes, on est simplement un collectif ou une association de fait et on travaille avec ces trois associations, la Fédération FDN et la Quadrature qui concrètement, c'est elles qui portent le recours devant les juridictions, c'est-à-dire que c'est elles qui ont l'intérêt à agir devant les juridictions. Donc, c'est elles qui sont, si vous voulez, les requérants. C'est elles qui attaquent, même si c'est ce groupe d'une dizaine de bénévoles dont certaines émanations, Arthur en fait partie depuis l'origine et il est également juriste à la Quadrature du Net. Donc, il y a des émanations des associations mais il y a également des gens qui n'ont pratiquement rien à voir avec aucune des associations. et donc, c'est ce groupe qui concrètement écrit ces recours et qui ensuite essaye de suivre les procédures, de répliquer lorsqu'il y a des défenses et de continuer sur ces instances. Pour vous donner en termes de, justement, sur les deux exemples qu'on vous a donnés, sur le privacy shield et sur le fichier test, on est actuellement au stade, alors sur le fichier test, le gouvernement a répondu, donc ils ont produit une défense, donc nous, on doit répliquer à ça. Et sur le privacy shield, c'est la commission européenne qui a défendu avec également tout un tas d'intervenants de son côté. Il y a eu énormément d'interventions d'États membres mais également d'acteurs privés qui sont intervenus pour défendre le privacy shield contre nous. Et donc, nous, on est à ce stade-là, on doit produire une réplique d'ici la fin de l'année. Vous pouvez voir tous nos recours et également, alors on écrit de temps en temps des petits billets pour essayer d'expliquer certains points un peu juridiques. Tout est accessible sur notre site. Tous nos recours sont publiés, que ce soit devant le Conseil d'État, devant les juridictions européennes, devant le Conseil constitutionnel, vous pouvez tout trouver sur notre site. Pour information, on a tout confondu, on a fait, je crois que l'ordre de grandeur, c'est une trentaine, une quarantaine de recours depuis trois ans. Vous trouverez l'essentiel ou la quasi-totalité ou peut-être la totalité, je ne sais pas si on est à jour sur les toutes dernières écritures, mais sur notre site. Vous pouvez nous contacter, alors on a un compte Twitter, vous pouvez nous contacter sur notre adresse de contact si vous êtes intéressé pour éventuellement donner un coup de main ponctuel ou pour voir si on peut vous répondre éventuellement si vous cherchez des informations. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par Twitter ou sur notre adresse. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps il reste jusqu'à la fin de l'heure, mais Arthur et moi seront ravis d'y répondre. Je sais que c'est un peu un truc de libriste ici comme événement. S'il y a des juristes parmi vous, je vous invite vraiment à aller lire les recours dans le détail. Dès que vous posez des questions sur les dossiers qu'on traite, on va loin dans le détail dans les recours. Moi, dès que j'ai des questions sur leur enseignement, ça va être ma source primaire où je vais avoir toute la jurisprudence qui va être listée et bien expliquée. Tous les raisonnements sont là. Si vous êtes juriste, ou que vous voulez vous intéresser de façon juridique à ces questions, je pense que c'est la meilleure source de débats, de droits, d'explications techniques sur ces sujets, c'est nos recours. C'est un peu bizarre. Du coup, il y a un peu un format, c'est très formel, on parle à des juges, mais en fait, le fond est extrêmement riche et dense. Je vous invite vraiment à aller les lire, même si ça rebute, c'est long, mais c'est là où il y a les informations les plus précieuses. On va faire tourner le micro, je pense, si vous avez des questions. Je ne sais pas très bien comment on est un micro. Je ne sais pas si vous avez des questions non plus, sinon on parle d'autres choses. Cool. Merci pour la présentation déjà. C'était juste, sur les premiers slides, vous aviez expliqué qu'il y avait la séparation des trois pouvoirs, qu'en France, on avait une constitution qui faisait en sorte que l'exécutif soit à une certaine prévalence. Est-ce qu'on observe la même chose au niveau européen ? En fait, chaque constitution est différente. Il y a plusieurs types de régimes. Là, c'est du droit constitutionnel, on ne va pas faire un cours, mais il y a ce qu'on appelle des régimes plutôt présidentiels et des régimes plutôt parlementaires. Les régimes plutôt parlementaires, il y a quand même une prévalence du pouvoir du Parlement, du régime législatif. Et sur les régimes présidentiels, c'est plutôt une prévalence du pouvoir exécutif. En fait, la France, c'est un petit peu un régime qui est entre les deux, mais qui est effectivement un exécutif qui est très fort, un exécutif qui est bicéphale, parce qu'il y a le président de la République et le Premier ministre. C'est un modèle qui ne se retrouve pas forcément commun sur cette bicéphalité dans les autres pays européens. mais vous trouvez de tout. Il y a des pays qui vont être plus avec un exécutif assez fort, d'autres avec plutôt un Parlement qui va être beaucoup plus fort. C'est difficile. Je ne connais pas toutes les constitutions, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une nette majorité envers l'un ou envers l'autre. Je ne sais pas si toi, tu connais plus. C'est l'Union européenne, mais là, c'est de la structure de l'Union européenne, pas des États. Au niveau de l'Union européenne, pas en fonction des États ? Non, non. D'accord. C'est encore différent. Non, alors, au niveau de l'Union... Nous, en fait, on utilise surtout les traités fondateurs de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux qui date de 2000 et qui a eu valeur de traité avec le traité de Lisbonne en 2007. C'est ça qu'on utilise. C'est un petit peu l'équivalent de la Constitution au niveau de l'Union européenne. C'est ça qu'on utilise. Ensuite, sur l'aspect institutionnel au niveau de l'Union européenne, la Commission a effectivement un pouvoir d'initiative. Elle a un monopole sur l'initiative des projets de directives ou de règlements, c'est-à-dire l'équivalent des projets de loi, pour faire simple, mais également le Conseil. Le Conseil de l'Union européenne a un pouvoir très fort. Alors, le Conseil, ça regroupe les exécutifs de chaque État membre. Et après, vous avez le Parlement européen. Et c'est pour ça que c'est un petit peu différent parce qu'en réalité, c'est difficile. Également, il y a cette bicéfalité entre la Commission européenne et le Conseil qui complique un petit peu les choses. C'est difficile de faire un parallèle tout à fait exact, une analogie avec la France ou avec d'autres États européens. Le Parlement européen a eu des pouvoirs accrus depuis 2007, mais c'est vrai qu'il y a une lutte assez forte des pouvoirs entre chaque institution. Et à côté de ça, vous avez la Cour de justice de l'Union européenne qui a également un pouvoir très fort. Et nous, on va voir la Cour de justice et le tribunal de l'Union européenne justement pour essayer de l'actionner, de contrebalancer et qu'elle puisse jouer son rôle de gardienne également du droit et des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, en fait, on est... On est tous... Alors, il y a des spécialités, c'est... il y a plus ou moins de spécialités, mais pour l'essentiel, on était tous juristes à l'origine. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on connaissait déjà et après, on a essayé de se spécialiser pour... On agit beaucoup sur les droits fondamentaux, donc liberté d'expression, vie privée. Très souvent, ça va être bien plus simple à comprendre, à découvrir comme type de droit, comme type de mesure que le droit civil, le droit des affaires. Ça, c'est des trucs un peu compliqués, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le droit, je pense que le droit des libertés fondamentales, c'est le truc le plus agréable. donc t'inquiète. Mais non, parce que... Ouais, enfin, bon, bref, on va directement dans le conseil d'État, tu vois, par exemple, ce qui est assez cool. D'autres questions? Merci, surtout pour le travail que vous faites, parce que je crois que vous êtes les premiers à le faire. Sur le sujet du numérique. Ouais, c'est ça. Et pour pour continuer vers l'Europe, est-ce que vous avez et du temps et des contacts pour faire des actions un peu plus à l'échelle de l'Europe? Alors, on a un réseau de contacts à travers toute l'Europe avec d'autres associations comme nous. On a créé, justement, une liste de contacts avec lesquels on travaille de manière quasi quotidienne. En réalité, on essaie de s'échanger des informations, on essaie de se donner des conseils et de repérer les contentieux qui seraient intéressants sur lesquels on pourrait y aller ensemble. Après, au niveau de l'Union Européenne, le gros contentieux qu'on a à l'heure actuelle, c'est le privacy shield. C'est quand même le contentieux le plus énorme. On n'en a pas d'autres de la même envergure au niveau de l'Union Européenne. En revanche, on essaye en ce moment, on va probablement, ce n'est pas encore fait, mais on va peut-être intervenir du côté de la Cour suprême des Etats-Unis et on va essayer de faire ça de manière groupée avec d'autres associations européennes pour justement avoir un impact un peu plus fort et puis surtout diviser les besoins en énergie, en ressources. On est un tout petit groupe, on est tous très pris, on est tous très occupés. Ça demande beaucoup de temps, donc on essaye de rationaliser, de mutualiser les expériences. Mais en tout cas, au niveau européen, on a fait quelques tentatives devant la Cour européenne des droits de l'homme qui n'a rien à voir avec l'Union Européenne en réalité. La Cour européenne des droits de l'homme, ça englobe également Russie, Turquie, c'est la grande, grande, grande Europe et qui applique uniquement la Convention européenne des droits de l'homme, donc c'est uniquement les droits fondamentaux, alors que l'Union Européenne, vous avez également des libertés économiques, tout ce qui est des libertés de circulation, etc. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Et on a essayé d'aller quelques fois dans la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est très frustrant parce qu'il y a un système de filtrage des recours qui est quand même très arbitraire. On s'est fait jeter plusieurs fois sans aucune explication. Et même, pour le coup, la dernière en date, ça concernait justement la loi renseignement parce qu'au niveau français, je crois qu'on est les seuls à attaquer les décrets d'application de la loi renseignement et on a fait donc au moins deux QPC plus une intervention en amont avant qu'elle soit votée devant le Conseil constitutionnel lorsqu'elle avait été déférée en 2015 dans le cas du contrôle a priori quand j'expliquais tout à l'heure la différence entre les deux. On pensait quand même qu'on avait un intérêt à agir très fort pour aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il se trouve qu'en réalité, il y a alors des avocats de barreau de Paris et quelques avocats et également l'association de la presse judiciaire qui ont saisi directement la Cour européenne des droits de l'homme de la loi renseignement. Et normalement, ça, ça n'est pas possible parce qu'en réalité, il faut d'abord épuiser toutes les voies de recours internes pour ensuite aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Sinon, la Cour européenne rejette le recours. Et là, ce qu'ils considéraient, c'est qu'il n'y avait pas ce qui est... Enfin, nous, c'était un petit peu notre position aussi, mais on trouvait quand même ça... Enfin, on considérait qu'il fallait au moins attaquer les décrets en France. Ce que ce groupe de personnes a mis en avant, c'est qu'il n'y avait pas de recours effectif en France. Et donc, il fallait aller directement devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne a quasiment mis deux ans avant d'accepter le recours. Donc, il y avait vraiment une grosse question à trancher déjà en amont. Elle a accepté d'examiner le recours et donc, elle a fixé un délai pour les éventuels intervenants au niveau de l'Europe qui auraient intérêt à intervenir. Donc, nous, on s'est dit, a priori, on est les seuls à attaquer les décrets en France. C'est quand même la loi renseignement française. On est quasiment les seuls ou presque sur ces sujets en France à l'attaquer devant le Conseil d'État, devant le Conseil constitutionnel. Il est évident qu'on a intérêt à agir. On ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait. Nous, notre stratégie logique, c'était une fois, si on arrivait, si on perdait devant le Conseil d'État et devant le Conseil constitutionnel, c'était après de saisir la Cour européenne. Qu'est-ce que nous a répondu la Cour européenne ? Qu'on n'avait pas d'intérêt à intervenir. Et c'est très, très, très frustrant et c'est très critiquable. Moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu d'autres cas quand même où notre intérêt était évident et où ça a été refusé. Et malheureusement, nous n'avons aucune possibilité de recours. C'est-à-dire que là, la voie de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce dossier-là nous est définitivement fermée. En fait, oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, c'est pour ces associations-là, a priori, il y a un juste qui a décidé qu'on n'avait pas d'intérêt à intervenir sur ces questions-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'on nous ferme la porte sans aucune justification, sans aucune motivation. La seule motivation, c'est qu'on considère que vous n'avez pas d'intérêt à intervenir. Alors qu'on est les seuls sur ces combats en France et que d'autres associations au niveau européen ont eu intérêt à intervenir, qui ne sont pas en plus au niveau français. Donc en quoi est-ce que des associations étrangères auraient un intérêt plus fort à intervenir devant la Cour européenne des droits de l'homme alors que des associations françaises qui sont quand même concernées au premier chef par la loi d'enseignement française n'auraient pas intérêt. Il y a quand même un problème dans le raisonnement. Encore une fois, merci pour la présentation et pour le travail. Vous n'êtes pas la première assaut qui fait ce genre d'activité à aller devant les tribunaux à s'organiser. le fait d'être en contact comme ça avec la quadrature, avec FDN, avec FFDN, de travailler vraiment sur les libertés numériques. En fait, est-ce qu'au niveau de votre organisation, de votre fonctionnement, est-ce que du coup ça induit des différences dans le fonctionnement, plus d'ouverture, plus de collaboration ou alors est-ce que finalement ça revient toujours à la même chose, c'est pas forcément pertinent d'avoir une collaboration je vais te répondre en revenant au premier exposé que faisait Alexis sur les trois modes d'action. Il faut bien comprendre que ces modes en général se suivent et chacun vient combler l'échec du précédent. Dans les exégetes amateurs, il y a deux assauts à qui ils sont au quotidien, ça va être la FED et FDN. Eux, ils agissent sur le réseau par l'action, le militantisme par l'action qu'on appelle. Ils essaient de mettre en oeuvre notre idéal de décentralisation pour Internet. Quand ils n'arrivent pas trop, parce qu'il y a des blocs, donc de façon très concrète, l'Union Européenne actuellement est en train de revoir toute la régulation des télécoms dans le code des communications électroniques européen et ça fout beaucoup de freins au développement des failles associatifs. Donc là, la quadrature arrive, va au Parlement européen, va au Conseil de l'Union, essaie de faire des petits trucs. En face de nous, il y a des géants, il y a Orange et compagnie. on arrive à obtenir quelques trucs et on se fait écraser sur le reste. Et là, les exégètes arrivent, éventuellement, sur ce sujet, je ne sais pas, il faudra voir comment ça se développe, mais il y a des cas, des exégètes ou juste certains d'entre nous qui allons imaginer des recours pour corriger, pour permettre au FAI de pouvoir mieux se développer et pour combler certaines défaites de la quadrature. Donc vraiment, si ces trois pôles n'arrivaient pas à communiquer ensemble et à avoir une stratégie de long terme commune en comprenant l'intérêt de chacun, on perdrait beaucoup d'énergie, on perdrait beaucoup d'occasion de faire des trucs intelligents et ça serait vraiment con. Je vais prendre un autre exemple peut-être inverse. En France, tous les opérateurs de télécommunication, téléphone ou internet, ont l'obligation de conserver pendant un an les données de connexion de tout le monde. C'est-à-dire, depuis où vous téléphonez, à qui vous avez appelé, votre adresse IP, etc. Ça, en 2016, en décembre, il y a dix mois et demi à peine, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que c'était illicite, que ça violait la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cool, très bien, ça devrait être une victoire juridique, ça devrait être, au niveau des exégètes, on devrait s'arrêter là et dire génial. Le problème, c'est que personne n'a appliqué cette règle dans toute l'Union européenne. Aucun des États membres n'a abrogé, pas de façon claire, en tout cas en France, ils n'ont pas abrogé du tout l'obligation qu'il y a et la France est en violation du droit de l'Union européenne depuis dix mois et demi et puis on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que peuvent faire les exégètes ? On a un recours devant le Conseil d'État où on demande d'appliquer cette décision mais on peut dire même si on gagne, manifestement, le gouvernement et le Parlement ne veulent pas appliquer cette décision. Donc même si on gagne en France, peut-être qu'ils ne voudraient pas l'appliquer non plus. Donc là, vu qu'on est en groupe, le groupe peut venir nous voir, la FED ou la Courature peut venir voir les exégètes en disant qu'est-ce qu'on fait ? Et les exégètes peuvent répondre apparemment, au niveau juridique, au niveau stratégie contentieuse, vu qu'on a presque gagné et que ça n'a servi à rien, peut-être que nous, on ne peut rien faire pour que ça vaut de faire. Et du coup, là, ce qui se passe, la Courature et la FED ayant compris cette situation vont dire nous, on va directement impliquer la décision, on va arrêter de respecter le droit français, on va directement impliquer le droit de l'Union européenne, on va arrêter de conserver les logs éventuellement. Donc on réfléchit à comment présenter ça aux membres de la FED et à l'extérieur, à tous les hébergeurs, pour du coup, revenir à l'action par le militantisme. Vu que, donc on voit que c'est une boucle aussi, vu que l'action, enfin, le militantisme par l'action, vu que le militantisme juridictionnel est bouché, mais on retourne à l'action. Et ça, sans une synergie entre les différentes assos qui répondent à les trois modes de militantisme, ce serait très dur de s'en rendre compte qu'il fallait faire ça. Ça, ça répond à ta question un peu ? Notre organisation en interne, c'est gérer oui et non. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense qu'on apprend effectivement tous, enfin, on apprend tout le temps, on apprend les uns des autres, on a des profils qui sont quand même assez différents. On a effectivement des gens qui travaillent au quotidien, comme Arthur, dans une des associations. On a ensuite des gens qui sont au bord de FDN ou de la fédération, donc qui ont une vision également très télécom. Tout ça, ça nous permet d'avoir une circulation de l'information qui est quand même assez utile, notamment de savoir à tel endroit il se passe ça, à tel endroit il se passe ça, etc. Donc ça, ça alimente notre réflexion. Et ensuite, au-delà de ça, il y a des gens qui ont des liens avec les associations qui sont beaucoup moins forts, beaucoup plus distendus. Et donc, il y a également des avocats, des juristes, il y a des universitaires également dans les exégètes. Et tout ça, ça alimente une réflexion, ça crée des synergies qui est effectivement utile. Mais après, le groupe a aussi une certaine autonomie. Le groupe des exégètes amateurs travaille dans une autonomie qui est quand même assez forte. Parfois, on s'est posé la question de savoir si on allait créer une association avec des exégètes amateurs qui serait à côté des trois autres pour justement porter ces recours-là. Pour l'instant, on n'a pas franchi le pas, on n'a pas décidé de la créer. Mais ça pourrait éventuellement avoir du sens. Et en tout cas, on a vraiment une autonomie de réflexion et de travail. Donc, la réponse est un petit peu mitigée. Je ne sais pas si ça répond peut-être plus à la question. Et parfois, on s'interroge aussi d'ailleurs à l'utilité que pourraient avoir d'autres associations de rejoindre ponctuellement ou pas notre combat. Il pourrait y avoir des associations qui pourraient avoir intérêt à intervenir auprès de nous, à nos côtés, sur tel ou tel contentieux sur lequel on déciderait que ça pourrait avoir du sens. Et d'ailleurs, on n'est pas fermé à l'idée. On ne recherche pas activement parce qu'on est complètement dépassé par... Ça nous demande énormément de travail et d'énergie. On n'a pas le temps de faire plus. Mais pourquoi pas ? Ça pourrait être une idée s'il y a des associations dans cette salle qui seraient intéressées sur des contentieux qui seraient liés et qui ont en plus des gens qui connaissent un petit peu le droit parmi eux et qui sont prêts à donner un coup de main. Ça pourrait être vraiment envisageable. En plus de ce que tu viens de dire, on a toujours fait un effort de documentation, tant de publication de nos recours pour un peu d'expliquer aussi les procédures, pourquoi on a choisi celle-ci, celle-là sur notre site ou en conférence avec l'objectif de motiver les gens à faire ça de temps en temps, à un peu démystifier le combat juridictionnel. On peut vous aider sur des points, mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est plutôt vous apprendre à faire. Le site essaie de faire ça, les conférences essaient un peu de faire ça, vous donnez l'avis de faire. Et autant sur des sujets de surveillance et de censure, on sera ravis de travailler avec vous. Sur d'autres sujets, je ne sais pas, peut-être moins en rapport avec le numérique, je ne sais pas, sur des violences policières, du racisme, n'importe quoi, là, a priori, ce n'est pas trop notre cœur de métier, on va moins avoir de compétences. Par contre, on peut vous dire techniquement, nous, comment on a fait ? Comment on a rédigé le recours ? Quel outil informatique on a utilisé pour nous simplifier la vie ? Combien de temps ça a pris ? Et ça, on serait ravis de s'aimer un peu c'est savoir-faire. Ce n'est pas du tout la réponse à ta question, mais je le dis quand même. D'autres petites questions ? Je ne sais pas si c'est la dernière ou pas. Oui, je pense que ça va être la dernière. Moi, je me demande un petit peu vu, on va dire, l'augmentation du nombre de lois liberticides qui sortent. Est-ce que votre organisation arrive à suivre déjà ? Est-ce que vous voyez un problème dans le futur au niveau de la taille ? Est-ce que vous êtes suffisamment de gens ? Est-ce que vous avez suffisamment de ressources ? Est-ce que vous êtes amené à trier, à prioriser les différentes lois qui sortent ? Est-ce que vous pensez que ça va devenir un problème à plus ou moins long terme ou pas ? Ou est-ce que c'est bon comme c'est et ça va continuer de tourner ? Tiens, vas-y, je t'allais. Non, la réponse, je pense que la réponse est clairement oui. Et en fait, c'est déjà un problème parce que sur ces questions-là, on est très peu nombreux. Nous, dans notre groupe, on est une dizaine mais en réalité, on est également tous, on a une très très prie donc on n'a pas forcément beaucoup de temps à y accorder. Et puis au gré des vies de chacun, pendant six mois, quelqu'un peut être un peu plus parce que pour x ou y raison, pour un changement professionnel, pour tout un tas de raisons. Donc clairement, on a du mal, on a beaucoup de mal, on a beaucoup de mal à vivre, où on a lancé beaucoup de recours. Et je pense que parfois, on se sent peut-être un petit peu dépassé par les événements. Mais on est également ravi quand on a des succès et on est aussi, on se remotive comme ça pour continuer. Mais il est évident que ce rythme infernal de loi Liberticide, on a du mal à le suivre. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien que d'autres acteurs de la société civile s'en emparent également, à nos côtés ou non d'ailleurs, pour ne pas se sentir seul. On n'est pas fermé à l'idée, au contraire, on n'est pas fermé à l'idée qu'il y ait des personnes individuelles qui nous rejoignent. En revanche, pour l'instant, on a intégré des nouveaux depuis qu'on existe. On n'est pas resté du tout le groupe à évoluer, sensiblement évolué. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on a des outils avec lesquels on travaille. Donc ça demande un travail d'adaptation et puis il faut aussi qu'on apprenne à se connaître les uns les autres. Ça demande quand même un effort de chacun mais on est en tout cas ouvert à de nouveaux participants. Et donc effectivement, on a du mal. Et d'autant plus que parfois, on se heurte à des problèmes différents. C'est-à-dire qu'on a parfois des problèmes indépassables. Typiquement, on a parfois des problèmes de traduction au niveau européen. On est obligé, ou lorsqu'on fait une intervention, tout à l'heure, je parlais éventuellement de l'idée de faire une intervention devant la Cour suprême des Etats-Unis, on est obligé parfois d'écrire dans des langues différentes et notamment en anglais. Et donc là, c'est de l'anglais juridique, c'est de l'anglais technique. Donc c'est très difficile de faire traduire ça par une communauté et en plus, il faudrait avoir une communauté pour traduire. Et ça représente un budget qui est très important. Faire traduire des pages, 40, 50 pages de recours, c'est un budget qui est très fort. Donc on a ce genre de contraintes également financières qui ne sont pas insurmontables mais c'est vrai que pour l'instant, on fonctionne beaucoup avec le budget et de la quadrature. Nos serveurs, c'est les serveurs de FDN parce que c'est FDN qui nous prête des serveurs pour qu'on puisse héberger notre site, nos mails, etc. Mais donc on a également ce genre de problématiques. Et d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, une des façons de nous soutenir, c'est également, on a depuis peu installé un système de dons sur notre site. Si vous voulez soutenir nos actions, n'hésitez pas à participer de cette manière-là. C'est aussi une manière pour vous. ça nous permet de financer des traductions de recours lorsqu'on en a besoin ou ce genre de frais. Je ne sais pas ce qu'on a d'autres comme frais. En fait, il faut bien comprendre à la base, notre groupe s'est créé pour attaquer un texte qui était un décret de conservation de notre connexion. On voulait l'attaquer parce qu'on avait une jurisprudence assez cool qui était tombée peu de temps avant qu'on voulait l'appliquer. On pensait qu'on allait pouvoir gagner. C'est Hugo qui a appelé une bande de potes juristes et geeks pour dire on y va on défonce tout. On a fait, on a vu qu'on était efficace et que ça a bien marché. Sur ça, on est là, on est en train de discuter et on attaque ça. Évidemment, tout allait tomber. On n'avait pas prévu que tout allait tomber tous d'affilée. À chaque fois, on était entre nous. On est resté. On ne s'est pas posé la question du long terme à aucun moment au début. Au début, je pense que c'était plutôt en tout court terme. Et puis maintenant, c'est vrai qu'au bout de plus de deux ans, on se retourne derrière et on se pose des questions comme les tiennes. Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça longtemps ? Est-ce qu'il va falloir qu'on grossisse ? Et puis pourquoi on avait commencé ça au début ? Ce n'est pas clair tout ça. Moi, je pense qu'on a donné avec notre impulsion au début une bonne image au reste de la communauté. On espère, enfin moi j'espère en tout cas, avoir fait plus un exemple pour les autres que lancer une structure durable. Ça, je n'en sais rien. Par contre, un exemple pour les autres, on va voir exactement ce que je vous disais juste avant pour que ça vous mette en confiance d'agir, qu'on vous aide à le faire. Oui, nous, je ne pense pas qu'une petite structure comme ça qui ne dépend que sur des bénévoles puisse durer pendant 10 ans et attaquer absolument tout ce qu'il faut attaquer. On attaquera juste une petite partie peut-être pendant 10 ans. Donc voilà, SME, encore une fois, c'est la seule réponse pour durer et à la base, on n'avait pas prévu de rester si longtemps. En fait, pour vous donner une comparaison, dans d'autres pays européens, vous avez des associations qui font le même genre de travail que nous, qui ont peut-être 40, 50 personnes et qui ont un budget qui est beaucoup plus élevé. Aux Etats-Unis, vous avez la CLU, la CLU qui existe depuis plus d'un siècle, qui s'est illustrée sur tous les combats civils et qui est très active également sur les combats numériques. La CLU a levé, je ne sais plus combien de millions de dollars en un week-end la dernière fois, c'était en septembre, je crois, la dernière fois qu'ils ont fait une dizaine de millions de dollars et ils ont plusieurs dizaines de juristes à temps plein qui travaillent sur ce genre de choses. Donc clairement, on n'est pas structuré pour avoir le même type d'action. Et d'ailleurs, ça se ressent parfois, parfois on est tenu par des délais, on doit aller très très vite et du coup, on a un peu l'impression de bâcler nos recours parce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au fond. Et ça, c'est assez frustrant. du coup, parce que ça nous... On reste amateur, la phrase amateur, c'est pour rappeler qu'on n'est pas professionnel et qu'on est bénévole et que... Ah oui, tu veux rappeler ? Avec la dernière intervention, t'as-y, Dan, tu ne veux pas dire d'où ça vient ? Ou tu veux le faire ? Ok, alors c'était pendant la loi renseignement, donc on était tous défoulés à attaquer ça dans tous les fronts. Donc d'un côté, la courroche était plutôt sur le devant lobbying et de l'autre côté, les exégètes partent derrière préparer tous les argumentaires pour travailler sur la saisine préalable du Conseil constitutionnel. Donc vraiment, moi je me souviens, je passais mes journées et mes nuits là-dessus, c'était génial avec tous les copains. Et là, on voit Jean-Jacques Hervoise qui était à l'époque député et était rapporteur ou pas ? C'était le rapporteur à la commission des lois sur la loi, du coup, il la connaissait très bien, un type très rigoureux, juriste, etc. Et qui dit, face à la charge des exégètes amateurs qui ne comprennent rien au texte, il faut opposer un discours dépassionné du droit. Donc il venait nous traiter d'exégètes amateurs. C'était cool, du coup, c'est une vieille tradition de militants de reprendre le nom que nous donnent nos ennemis. Et puis après, on a eu quelques victoires devant le Conseil constitutionnel. D'abord, cette fois-là, on a fait censurer des bons bouts. Ensuite, on a eu deux re-QPC qui ont passé, qui ont censuré. Donc les exégètes amateurs, en fait, ils ont mieux écrit le droit que lui, en tout cas, ils ont mieux contesté qu'ils ne l'avaient écrit. Donc on est encore plus fiers de lui. Et après, il a été ministre de la Justice, il faut rappeler. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il fait. Tu sais ce qu'il fait ou pas ? Ah oui, professeur de droit constitutionnel à l'université. Donc voilà, il faudra qu'il renvoie sa définition d'amateur. Il avait dit que là, le renseignement, qu'il n'y avait aucun problème constitutionnel et que ça ne serait jamais censuré. Donc je pense que je n'aimerais pas l'avoir comme prof. Ok, bien merci. Merci à tous pour votre attention.